Denis Sassou Nguesso, humilié par la jeunesse congolaise en colère. A en croire les propos du dictateur congolais, la jeunesse est une priorité pour l'année 2024. Des déclarations qui s'apparentent à un simple slogan, creux et vide de sens. Mes chers compatriotes, s'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il s'y est de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assure une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Il ne faudrait surtout pas vous laisser amadouer par les déclarations d'un homme vieillissant et sénile. Cela fait plus de 50 ans que cet individu est dans la sphère politique congolaise. Il cumule plus d'une trentaine d'années comme chef de l'état de fête de ce pays. Voici ce que pensent deux jeunes congolais au chômage, du discours creux de Denis Sassou Nguesso. Le peuple a suivi les discours du chef de l'état. Le bas-peuple a compris ses discours. Jonas Fred Makita, le porte-parole du bas-peuple, la voix de son voix. Les porte-parole des enfants des prolétaires, donc Baniaba pauvre. pose une petite question. Est-ce qu'on peut parler de l'année de la jeunesse avec un ministre de la jeunesse qui n'a seulement à près de 64 ans, voire plus, et qui est invisible ? Est-ce qu'on peut parler de l'année de la jeunesse avec un ministre de la jeunesse vieux et invisible ? Ce ministère n'existe presque plus. Il a fait disparaître ce ministère. Est-ce qu'on peut parler de l'année de la jeunesse avec un tel ministre à la tête du ministère de la jeunesse ? Le dictateur congolais est un monteur pathétique, pour ne pas dire un psychopathe. Il a construit toute sa carrière politique dans le mensonge, la triche et la fourberie. 2024, année de la jeunesse, un slogan vide de sens qui s'apparente à une énième tromperie à l'approche des élections présidentielles. Hugues Golundélé, qui est sans doute l'un des fils du général Golundélé, le plus médiocre, dit s'attaquer au chômage de masse de la jeunesse. Quelle ingénité ? Avec la loi. Axe numéro 1, amélioration et renforcement du dispositif de formation qualifiante pour le rendre plus massif, pérenne et plus adapté au marché de l'emploi. Deuxième axe, détection des niches afin de placer le maximum des jeunes demandeurs d'emploi. Troisième axe, insertion professionnelle des jeunes pour la dynamisation et le soutien à l'auto-emploi et à l'entrepreneuriat. Quatrième axe, insertion et réinsertion des jeunes en conflit avec la loi en vue de l'éradication du phénomène de la délinquance juvénile sur l'ensemble du territoire national. Cinquième axe, promotion de l'engagement et de l'éthique de la jeunesse à la participation citoyenne. Et sixième axe, occupation du temps libre. Qu'en est-il des jeunes médecins congolais revenus de Cuba ? Ne devrait-il pas commencer à parler des étudiants boursiers abandonnés à eux-mêmes, à l'étranger ? Il faudrait que les congolais se mettent à l'évidence. Déni Sassou Nesso est un despoir dont l'objectif principal est la conservation du pouvoir, de grès ou de force, avec la complicité d'une classe politique apeurée et corrompue. Déni Sassou Nesso est un néocolonisé, un imposteur de la France-Afrique, une pure création du système FAUKAR. Aucun congolais doué de bon sens, sérieux, ne peut prendre en compte des déclarations truffées de mensonges et de malhonnêteté de Déni Sassou Nesso. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada